Bonjour. On est ici pour présenter notre projet de loi. Vous savez, au Bloc québécois, on aime souvent répéter qu'on ne confie pas notre culture à la nation voisine. Alors, c'est exactement ce dont ce projet de loi veut s'assurer, projet de loi 354, c'est-à-dire d'instaurer un mécanisme obligatoire pour que le CRTC soit obligé de consulter le gouvernement du Québec quand réglementent sur un projet qui touche la spécificité culturelle du Québec et aussi qui doivent consulter les provinces concernées quand ça touche les marchés francophones hors Québec. Alors, je vais laisser la parole à notre responsable du dossier Patrimoine canadien, Martin Champeau. Merci, Mario. C354, en fait, c'est en réponse à une demande du gouvernement du Québec à l'étude du projet de loi C11. On se rappelle que le gouvernement du Québec avait émis certaines demandes trop tard dans le processus. Alors, le Bloc québécois s'était engagé à ce moment-là à répondre à certaines de ces demandes-là, dont celle d'une consultation obligatoire du Québec et des provinces concernées, dans le cadre de changements réglementaires qui touchent la spécificité culturelle du Québec, mais aussi le français à travers tout le Canada. Alors, évidemment, le Bloc, historiquement, a une vision plus complète du rapatriement de ces pouvoirs-là, à Québec. On a souvent fait état de notre désir de créer un CRTC version québécoise, qu'on a surnommé le CRTQ, disons que c'est un titre de travail. Mais cet élément-là, d'obliger le CRTC à faire des consultations au Québec, avec le Québec, dans le cadre de réglementations qui touchent justement la culture francophone, la culture québécoise, c'est un élément qui est très important, qui est en réponse, comme je le disais tantôt, à une demande spécifique du ministre Lacombe avant l'adoption du projet de loi Séance. Qu'est-ce qui ne se fait pas actuellement, qui devrait être fait par le CRTC, très exactement? Le CRTC a déjà un processus de consultation publique, on le sait, mais il n'y a pas d'obligation de consulter le Québec, et il pourrait arriver par moment que les demandes de Québec ne soient pas bien entendues, bien comprises. La réglementation se décide à Ottawa, je ne le dis pas, et on ne prétend pas que c'est souvent mal fait, il y a des représentations qui sont bien faites. Mais le gouvernement du Québec demande à être entendu dans le cadre de changements réglementaires qui touchent la culture québécoise, et en ce sens-là, de mettre ça dans la réglementation, dans le cadre de la loi sur le CRTC, c'est une assurance qu'on donne à Québec, et aux provinces où se trouvent aussi des communautés francophones importantes, c'est une assurance qu'on donne à Québec qu'il sera consulté de façon systématique dans le cadre de la réflexion sur ces changements-là. Pouvez-vous donner un exemple concret de comment une crainte pourrait se réaliser? Il pourrait y avoir, par exemple, une réglementation qui arrive concernant la radiodiffusion, par exemple, le contenu francophone à la radio, la façon dont on va émettre les licences d'opération des stations de radio. La réalité du Québec n'est pas la même que celle des autres provinces, particulièrement en ce qui concerne le français et en ce qui concerne la culture. Alors, il y en a un paquet d'enjeux qui pourraient arriver en surface. Mais là, je vous donne l'exemple de la radio parce que c'est un milieu que je connais bien, mais c'en est un parmi d'autres. Vous avez certé ça, d'autres missions sur le web, avec C11, avec C18. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un web québécois? Un web? Bien, des pages Internet avec des réglementations du CRTC propres au Québec, propres au reste du Canada, avec C11, par exemple, sur le contenu… C11 réglemente les entreprises de radiodiffusion. Je ne pense pas qu'on va s'attaquer aux pages web littéralement, mais les entreprises numériques sont maintenant, avec C11, considérées comme des entreprises de radiodiffusion, sont effectivement soumises à la réglementation qui s'applique aux radiodiffuseurs. Alors, dans ce cadre-là, je pense qu'il va être normal que Québec soit effectivement consulté sur la façon dont seront appliqués les règlements issus du projet de loi C11 et de la loi sur la radiodiffusion. Vous voulez qu'il y ait du contenu québécois dans le YouTube, Disney+, et tout ça, du reste du Canada, ou est-ce que vous voulez que les Québécois qui se branchent sur ces plateformes-là, eux, aient le contenu en français? C'est quoi exactement votre vision là-dedans? Évidemment, la façon dont fonctionnent les algorithmes, il y a beaucoup, je dirais, de géolocalisation. C'est sûr que quelqu'un qui consomme de la culture en Colombie-Britannique n'aura pas nécessairement la même offre que quelqu'un qui consomme la culture au Québec. C'est la même chose dans tous les pays. On veut, et c'était l'esprit de C11, du moins dans les demandes qu'on a faites et dans les amendements qu'on y a apportés, on veut spécifiquement que le contenu québécois, les artistes québécois et les francophones de partout au Canada soient faciles à trouver, soient faciles à identifier et soient offerts à travers le contenu des géants du numérique, qui, souvent, fait un peu fi des spécificités culturelles régionales. Vous avez confiance à la nouvelle présidente du CRTC, Vicky Ardresse, là-dessus? On l'a invitée au comité du patrimoine. On a d'ailleurs rediscuté de cette invitation et on a quelques dates qui sont mises à l'agenda. On va la rencontrer bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance. Évidemment, on aura des questions à lui poser parce que c'est la nouvelle présidente du CRTC et je pense qu'on veut savoir où est-ce qu'elle s'enligne avec tout ça. Comment interprétez-vous le fait que cette demande du Québec, elle a été faite avant l'adoption de Céonze? Il y avait une motion, je pense même unanime, de l'Assemblée nationale. Ça ne se retrouve pas dans Céonze. Comment vous interprétez ça? Puis, est-ce que vous sentez qu'il y a de l'appétit pour votre projet de loi? Honnêtement, oui. À la dernière question, je réponds oui. D'ailleurs, on a déjà vu sur certains médias sociaux des appuis qui sont arrivés d'horizons assez vastes, je dirais, des gens qui se sont exprimés en disant « je ne vois pas pourquoi ce projet de loi-là ne serait pas accepté ». C'est un projet de loi qui ne fait pas de mal à personne. Ce n'est pas un projet de loi qui enlève quelque chose à qui que ce soit. C'est un projet de loi qui fait juste garantir que le Québec peut encore avoir son mot et aura systématiquement son mot à dire quand il est question de sa culture et de sa particularité, de sa spécificité culturelle. Alors, ce n'est pas un projet de loi qui va faire en sorte que des gens de l'Ouest canadien vont dire « ah non, à moins d'être de mauvaise foi, puis de dire encore le Québec avec une de ses demandes ». Mais de notre point de vue et du point de vue d'un grand nombre de Québécois et de Canadiens, je pense qu'il est tout à fait normal de s'assurer que le français puisse avoir sa place et puisse être considéré et que le Québec est probablement et sans aucun doute le meilleur défenseur du français, non seulement au Québec, mais aussi des communautés francophones hors Québec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernier, lors de l'adoption? La demande est arrivée beaucoup trop tard dans le processus. Le projet de loi était déjà en troisième lecture au Sénat. Alors, on ne pouvait pas à ce moment-là décider de tout arrêter le travail, de retourner en comité pour recommencer. Il aurait fallu qu'on recommence à toute fin pratique au complet. On aurait rouvert encore, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une certaine obstruction dans le projet de loi C11. Il y avait quand même certains collègues qui s'assuraient de ralentir le processus et on a voulu éviter ce piège-là tout à fait, en promettant à Québec, d'ailleurs, qu'on allait au Bloc s'assurer que cette demande-là, qui était très importante pour eux, qui était probablement la plus importante, soit respectée, soit rencontrée. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est les communautés francophones hors Québec, la Colombie-Britannique. Pourquoi parler de la spécificité culturelle du Québec dans ce cadre réglementaire-là et pas de la spécificité francophone? C'est une excellente question. Je vous explique. Oui, hein? Franchement. La demande, d'abord, on est le Bloc québécois. On comprendra qu'on place les intérêts du Québec en tête de nos priorités et en tête de notre mission, je dirais. Alors, le Québec est la nation où se trouve la plus forte concentration de populations francophones au Canada, il va s'en dire. Alors, on va certainement répondre à cette demande-là de Québec, parce que, tant qu'on n'aura pas fait notre CRTQ, notre CRTC version québécoise, il y a quand même des pouvoirs qu'on est capable de rapatrier. Et cette demande-là provenant de Québec, c'est normal qu'on n'inscrive dans le projet de loi qu'une consultation obligatoire du gouvernement du Québec en ce qui concerne la spécificité culturelle du Québec. Ceci étant dit, dans tous les travaux qu'on a faits, notamment sur le projet de loi C11, sur les différents projets qui touchent la culture en comité du patrimoine, on a toujours été très proches des communautés francophones hors Québec, on a toujours été très à l'écoute et on a toujours été très sensibles aussi à leur réalité, qui est souvent extrêmement différente de celle qui prévaut au Québec. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu élargir un petit peu la demande de Québec pour s'assurer que les autres provinces qui pourraient vouloir intervenir dans le cadre de réglementation du CRTC soient aussi entendues. Maintenant, ce sera à elles de décider si, dans tel ou tel cadre, elles veulent intervenir, elles veulent faire valoir, par exemple, des demandes de la part de leur communauté francophone. Mais on voulait s'assurer que tout le monde ait ce droit-là et la même prérogative. L'article de mon collègue du Devoir, Étienne Paré, qui disait que pour les productions télévisuelles qui franchissent le cap d'un million de téléspectateurs, il y en a eu deux au Canada anglais, puis 29 au Québec. Ça vous fait dire quoi, ça, puis du point de vue fédéral? Qu'est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la façon d'aborder la culture? C'est un dossier qui est complètement différent, mais je ne peux pas m'empêcher de... Puisque la porte est ouverte, d'entrer dans la pièce avec un grand sourire, il y a un problème de financement. Il y a un problème de répartition du financement présentement pour les productions télévisuelles en particulier. La façon dont le financement du FMC est réparti est à 70 % pour les productions anglophones et à 30 % pour les productions francophones. Or, il y a beaucoup plus de productions francophones qu'il y a de productions anglophones. Ça coûte quatre fois plus cher de produire une heure de télévision au Québec que ça coûte dans le reste du Canada. Alors, ce n'est pas une question de réglementation du CRTC ici. C'est une question de gestion des fonds qui sont disponibles pour le financement des productions. Je pense qu'il y a un travail qui doit se faire. Il y a un travail très, très ardu, très sérieux qui se fait à partir des groupes du Québec. Il faut que la réalité du Québec se fasse mieux comprendre par les parties prenantes à l'extérieur du Québec et dans le marché anglophone. Parce que présentement, le Québec a vraiment une crise de sous-financement pour ses productions télé. Et vous l'avez dit vous-même, les productions télé au Québec, les productions québécoises, emportent énormément plus de succès que les productions en général du côté anglophone. Il y a quelque chose avec ça? Vous parlez « il faut régler le problème de financement ». Il y a des organismes qui sont en mission, qui le font déjà depuis des années. Nous, on continue de faire pression pour s'assurer que, d'abord, le gouvernement mette son nez là-dedans et s'assure que les directives qui sont faites, par exemple, au Fonds des médias du Canada, mais aussi à d'autres organismes, tiennent compte, encore une fois, de la spécificité culturelle. Mais je pense que c'est un travail qui est en train de se faire. Je n'ai pas parlé de ça récemment avec la ministre du Patrimoine, la nouvelle ministre du Patrimoine, mais on est là-dessus depuis longtemps et le milieu est là-dessus depuis longtemps. Il va falloir, à un moment donné, que le financement se fasse de façon plus équitable. Vous avez votre réflexion? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune, sauf deux, émission canadienne-anglaise qui capent le million d'auditeurs? Je ne veux pas passer de commentaires sur les productions anglophones, que je n'ai probablement même pas visionnées de toute façon, mais je vais surtout en profiter pour dire qu'on fait de la moususe de bonne télé au Québec. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de succès au Québec par rapport à ce qui se fait au reste du Canada. J'ai entendu un peu parler de la ministre du Patrimoine. On a l'impression que les négociations avec les géants du web piétinent. Quelle est votre position actuellement là-dessus? Est-ce que vous avez des discussions avec Mme Saint-Ange? Est-ce que vous avez l'impression que ça va se régler avec Facebook? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a un front commun auprès des élus là-dessus? Je n'ai pas de lunettes roses. Je n'ai pas non plus l'habitude de me prétendre dans un monde de licorne. Les négociations présentement, je ne pense pas qu'il y en ait d'aucune façon. La période de consultation publique pour la loi sur les nouvelles en ligne se terminait cette semaine. Et aux dernières nouvelles, Méta ne s'est pas du tout présentée à la table pour aller exprimer ses doléances. Ils ont déjà de toute façon été très clairs sur leur position par rapport à cette loi-là. Et je n'ai pas personnellement d'espoir de les voir revenir. Alors, j'espère de tout cœur, j'espère être surpris par une décision un jour de Méta qui voit la lumière et qui dit ça n'a pas de bon sens. Dans ce contenu-là, le contenu de nouvelles doit être rémunéré, doit être compensé à sa juste valeur. Mais je pense qu'on peut très, très bien penser que ça n'arrivera pas. Alors, dans l'éventualité ou dans la probabilité très forte que ça n'arrive pas, je pense que ça appartient au gouvernement de prendre maintenant des mesures pour venir en aide aux médias d'information. Les médias d'information continuent de fermer, continuent de faire des coupures. Je discutais ce matin avec une collègue d'Ontario qui disait que le petit hebdo qui existe depuis des décennies dans sa circonscription vient de fermer. C'est dramatique quand l'information régionale périclite comme ça. C'est dramatique quand un seul poste de journaliste est coupé en région. Ça l'est quand c'est dans les grands centres, ça l'est encore plus en région. Est-ce que la bataille était perdue, à vous entendre, c'est un peu ça? Je ne veux pas dire que la bataille est perdue. Il y a certainement encore des cartes qu'on peut avoir dans notre manche. Mais en attendant que ça se règle, les médias ferment et la couverture médiatique en prend pour son rhume. Alors, on ne peut pas rester les bois croisés en attendant qu'un jour, l'État décide de mettre de l'argent sur la table alors que la maison est en train de brûler. Il faut faire quelque chose maintenant. Il y a des programmes qui existent déjà, qui ne sont pas des mauvais programmes. Moi, je veux m'assurer que les programmes qui sont mis en place ou qui sont bonifiés soient destinés aux salles de nouvelles. On ne parle pas ici de programmes qui vont nécessairement être destinés aux entreprises médiatiques, aux propriétaires. Moi, je veux que ce soit les salles de nouvelles. Et il existe déjà des programmes pour ça. Il suffit de rajouter de l'argent dans ces programmes-là, peut-être d'élargir les critères d'admissibilité pour ces programmes-là pour faire en sorte que les médias qui en ont besoin puissent avoir au moins une source d'aide en attendant, qu'éventuellement, si telle est la vision de la ministre actuellement, en attendant que ça se règle avec Meta et avec Google. Mais pour l'instant, je préfère faire acte de prudence, preuve de prudence, et faire comme si ça n'allait pas arriver de si tôt, et prendre des mesures et m'assurer qu'on prenne des mesures pour venir en aide au milieu qui en arrachent très sérieusement présentement. Est-ce qu'il y a des critiques qui pourraient survenir si le gouvernement souventionne encore plus les médias d'information? Il faut faire attention aussi à ce qu'on entend par, d'abord, la désinformation quant au financement des médias. Il ne s'agit pas de financer des médias de façon sélective. Je parle de critères qui sont quand même assez rigoureux. Si on parle d'une salle de nouvelles, on parle d'une salle de nouvelles. Je ne parle pas de contenu éditorial, puis je ne parle pas non plus de sites web, disons, tendancieux. Je parle de salles de nouvelles qui répondent. Les programmes qui sont en place ont des critères qui respectent ce qu'est une salle de nouvelles. Alors, une entreprise, un média d'information, c'est clairement défini. Je pense que ce n'est pas très, très difficile. Puis les programmes existent déjà. Ce n'est pas comme si on disait qu'on va rajouter de l'argent dans un nouveau programme, puis là, c'est un bar ouvert, puis c'est un buffet, puis venez vous servir. On parle de programmes existants que les médias connaissent, que les entreprises de nouvelles connaissent, et avec lesquels ils sont généralement satisfaits. Alors, euh... Pierre Poilièvre mange du terrain sur le Bloc au Québec, selon le dernier sondage léger. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? On a une journée très intéressante aujourd'hui en Chambre. Et je trouve très intéressant la façon dont le Parti conservateur de Pierre Poilièvre expose publiquement autant de désinformation et de mensonges. Je vous invite à suivre attentivement les débats de la journée. Je pense que le Bloc québécois va démontrer à quel point c'est du gros n'importe quoi présentement ce qui se passe. Les Québécois, vous savez, sont des gens sensés, et ce type de discours-là ne prend pas au Québec. Alors, ce n'est qu'une question de jour pour que M. Poilièvre réalise à quel point il fait fausse route. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.